Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo try on, un petit peu attente versus réalité. J'ai commencé, j'ai commandé pardon, j'ai passé une commande sur le site le crin de malice qui est, il y a une boutique pas très très loin de chez moi justement, c'est une boutique dont j'avais entendu pas mal parler mais j'avais jamais craqué sur le site, j'avais juste un t-shirt que je vous avais présenté, un petit haut très sympa, un peu style astèque que je vous avais présenté sur instagram donc je vous invite à aller voir la photo si vous l'avez pas vue et du coup j'avais été convaincue donc je me suis dit pourquoi pas tester de nouveau cette marque donc j'ai reçu pour 60 euros de produits puisque c'est la marque qui me les offre généreusement donc je suis trop 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 contente, je les remercie par avance donc voici le colis qui m'a l'air très bien emballé avec la petite étoile grain de malice comme ça dans du papier de soie et alors comme d'habitude je vais vous présenter les produits là, me donner ma première impression, vous mettre une petite vidéo de quand je l'ai essayé, vous mettre le prix à chaque fois et ensuite vous dire dans mon petit essayage que j'en ai pensé si finalement ça ressemble à ce que j'avais testé, enfin ce que j'avais vu ou si ça ne me va pas du tout. C'est le risque avec les problèmes quand on commande sur internet et des fois on est déçu parce que c'est pas ce qu'on attendait et l'avantage contrairement au site chinois etc c'est que là vous pouvez aller en boutique, l'échanger ou modifier enfin si la taille ne va pas ou quoi que ce soit donc ça c'est plutôt cool. Alors j'ai pris des choses plutôt pour l'automne ou l'hiver parce que là on est en été, il reste que quelques semaines avant la fin de l'été donc je me suis dit pour la rentrée et tout ça pouvait être cool d'avoir des choses pour la rentrée un peu plus molletonnée, en fait si vous savez que je suis dans le nord c'est pas qu'il fait plus froid dans le nord, c'est pas ça que je dis mais moi qui suis une grande fileuse j'ai préféré prévoir des trucs un peu plus épais. Donc j'ai commencé par prendre, alors j'ai pris que des choses soldées si je me trompe pas, j'ai pris un gilet qui m'a foie, je vous mettrai une photo ici du site, je ne le voyais pas comme ça mais je sais pas pourquoi. Alors c'est un long gilet comme ça, il est super long, un peu blanc cassé, beige, il est très très beau, la matière est divine, il est ultra doux et vous avez une petite corde là, une petite ceinture à resserrer qui est noire, qui est très très belle, donc je me suis dit que j'allais le mettre avec un petit caraco, un petit débardeur assez raffiné, donc logiquement j'en ai commandé un donc on le verra, ça il était vraiment pas cher, il était à moins de 15 euros, vraiment une belle affaire parce que la qualité est top 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 et donc je crois qu'il était donc autour de 15 euros au lieu de 40 euros, la trop belle affaire, d'ailleurs les soldes sur ce site là étaient vraiment trop trop bien, je sais pas si c'est encore d'actualité mais de toute façon je vous mettrai sous les nuits en barre d'enfon. Alors le haut je le voyais pas du tout comme ça mais pourquoi pas, il fait un petit peu un peu bon chic bon genre je trouve mais il est très très doux, la matière est très très douce. Deuxième petite chose que je découvre c'est un gilet, donc il est très très beau encore une fois aussi, je vous ai pas précisé la taille mais tout à l'heure c'était en taille XL, alors paraît-il que la marque taille un petit peu grand donc j'ai varié entre le L et le XL selon ce que je voulais comme rendu. Donc là encore une fois un gilet qui est cette fois-ci en colle un petit peu V, long, qui s'attache encore une fois par une petite ceinture, il était très très beau, pareil pour mettre avec un petit débardeur, la matière encore une fois est sublime, il coûtait à la base 24,99€ en taille L et je crois qu'il était aussi à moins de 15€. Donc ce gilet, il est pas mal du tout, la qualité est divine, il est très beau, il se porte très bien, là non mais je suis archi conquise donc sous le petit caraco comme ça, par dessus c'est parfait, si j'ai envie d'attacher voilà légèrement je trouve ça très bien, avec le bas en jaune moutarde ça passe très très bien aussi, donc encore une fois plutôt pas mal. Le fameux débardeur que je voulais avec de la dentelle, donc celui-ci il était un petit peu cher à mon goût, il coûtait 16,99€, il était pas en solde, donc il se présente comme ceci, il est ma foi d'une matière très très légère, alors il peut être très bien pour l'été mais aussi pour mettre voilà en automne sous un petit pull, il est très joli, regardez cette petite dentelle là, très sympa cette petite dentelle, assez discrète, en revanche il me paraît quand même assez transparente, donc à voir comment il va être, et il me paraît un petit peu plus long devant que derrière, donc je vous avoue que je préfère quand c'est un peu plus long derrière aussi, mais bon, on va tester. Au niveau du petit top comme ça, il est trop trop beau encore une fois aussi, j'aurais pu prendre une taille en dessous, j'ai pris 46, mais j'aurais pu prendre 42, 44 effectivement, parce qu'il est un peu large ici, mais bon, de toute façon comme j'ai l'intention de le mettre sous un pull, on va dire que ça se verra pas, les bretelles sont réglables donc c'est parfait, il est très très beau, et finalement il est pas si transparent que ça, et la matière est très agréable. Ensuite j'ai osé prendre quelque chose que je n'aurais jamais acheté en temps normal, c'est un pantalon couleur moutarde, alors à la base je voulais un pantalon couleur un peu vermillon, un peu orangé, corail, mais il était en retour du stock au niveau de ma taille, donc je me suis dit bon, pourquoi pas tester celui-ci. Alors moi il faut savoir que je fais du 44, 46, mais alors même si la marque m'a dit que sa taille est grande, le t-shirt que j'avais reçu qui était en XL était un peu juste, donc je me suis dit je vais quand même prendre, alors que je fais du L quand même, donc là je me suis dit je vais quand même prendre du 48, même si moi je fais du 46, on le sait jamais, chez Promod je sais que je ne rentre pas dans le 46, donc bon, ça dépend vraiment les magasins, donc je me suis dit on verra, donc là j'ai osé prendre donc de la couleur moutarde, et en plus un 46, je me suis dit que ça sera quand même sympa pour l'automne cette couleur-là, avec un petit haut soie noire, un petit haut beige, un petit haut gris, enfin ça pourrait passer quand même, et puis ça changerait un peu des tenues que j'ai d'habitude. Au niveau comme ça, première impression, la matière est trop trop sympa, c'est un vrai jean, mais on sent qu'il est élastane on va dire, et que voilà je vais pouvoir le mettre, en revanche je pense que c'est un pantacourt, oui je crois que c'est ça, c'était une sorte de pantacourt, bah écoutez on va tester, il m'a l'air quand même assez large pour rentrer mes fesses dedans, donc j'espère qu'il ne sera pas trop grand, parce que du coup ça sera de ma faute, la marque m'avait prévenu, mais voilà, j'espère qu'il ne sera pas trop grand. Alors pour le pantalon, honnêtement, c'est une belle découverte, il est un chouïa grand, effectivement j'aurais pris 46, ça aurait été parfaitement ma taille, mais c'est pas grave, je pourrais mettre une petite ceinture, et je suis hyper à l'aise dedans sinon, et il est trop trop beau, en moutarde comme ça je le trouve trop trop beau, en jaune un petit peu chouïa moutarde, il est court mais pas trop court, il est parfait, je suis trop conquise. Et pour finir, ils ont un rayon grande taille, et oui parce que vous savez que moi je suis à la limite entre la grande taille, je ne sais pas exactement à quel niveau ça se... si on est au-dessus de 44, on est dans la grande taille, donc on va dire que je ne suis pas très loin, parce qu'en haut je fais de 42-44, et en bas je fais plutôt du 44-46, donc j'ai des hanches très larges, donc je me suis dit que j'allais prendre un petit truc dans le côté grande taille, donc plus size, et j'ai trouvé un joli pull qui était en solde, je ne sais plus à combien, j'ai pris la taille XL, et ma foi, il est très beau, je ne le voyais pas aussi beau d'ailleurs, parce que même s'il y avait une photo avec une mannequin de grande taille, ce que j'ai apprécié, parce que c'est assez rare, sur les sites internet, et bien ma foi, il est très très beau, c'est une sorte un peu, je ne vais pas dire col roulé, mais semi-roulé, qui monte un petit peu, voilà, un col un petit peu qui monte, ça clairement ça va être pour octobre-novembre, il est très très doux, c'est une matière qui n'a pas piqué du tout, un peu laine comme ceci, il est vraiment magnifique, et il m'a l'air long, donc c'est pour ça, parce que sinon des fois, il y avait des petits hauts d'été qui avaient l'air courts, d'ailleurs le haut que j'ai de cette marque-là, il est un chouïa court à mon goût, donc c'est pour ça que j'ai essayé de valoriser les gilets et les pulls assez longs, donc j'ai plutôt misé sur les choses longues, et pour cet hiver, donc j'espère que ça vous plaira aussi, ça vous donnera des idées pour la rentrée aussi, pour vos futurs achats, donc maintenant, je vous laisse avec l'essayage de ce pull-là, et puis on fait un bilan juste après. Ce pull est merveilleusement doux, il est hyper agréable, vraiment très 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 beau, il est long à souhait, et il ira très bien encore une fois avec le pantalon. ... Bon, vous l'aurez compris, je valide à 100% cette commande, honnêtement, il n'y a pas un vêtement qui ne me va pas, le petit caraco un peu top noir est un chouïa grand, c'est ma faute, j'aurais dû peut-être prendre 44, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu peur, mais honnêtement, je pense retourner très 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 vite dans une boutique grain de malice, et me faire plaisir là-bas, j'ai été ultra conquise, honnêtement, c'est une marque que vous pouvez trouver en France, dans pas mal de boutiques, et sur internet, la livraison a été super rapide, je crois que ça a mis même pas trois jours, c'était hyper soigné au niveau de l'emballage, que ce soit en partenariat ou pas, j'ai vu des commandes de filles qui n'étaient pas en partenariat, et c'était aussi bien emballé, donc je pense que ça, à ce niveau-là, ça ne change pas, la qualité des vêtements est vraiment divine, moi qui ai l'habitude d'aller chez Primark, H&M, et Promod, c'est quasi même mieux que Promod, j'ai l'impression, parce que Promod, il y a des pulls qui sont vraiment divins, et qui sont de très bonne qualité, et du coup, là, j'ai vraiment l'impression que c'est semblable, ou c'est même un peu au-dessus, donc très très jolie gamme, je suis plutôt conquise par ces petites choses-là, n'hésitez pas à me dire, qu'est-ce qui vous a plu le plus dans ce que j'ai essayé, le vêtement qui vous a plu le plus, si vous trouvez que telle ou telle tenue est sympa, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et comme d'habitude, à la liker cette vidéo, si vous voulez d'autres try-on, attente versus réalité, avec un petit peu de différence, surtout pour les filles qui sont un peu comme moi, linge, et plus ça, et ça, je vous fais des grands bisous, salut ! Sous-titrage ST' 501